Et voilà chers amis, nous sommes Nel Farming à la Bombachi, notre production de lapin continue. Vous pouvez réaliser qu'ici nous avons une femelle qui est en train de préparer son nid. Elle me surprend parce que c'est dans huit jours qu'elle va mettre bas en principe, mais ça m'a surpris de l'avoir ce matin en train de préparer son nid. Je n'y perd rien, je déposais les nids là-dedans, donc c'est à elle de voir s'elle va mettre bas au 27e jour, au 28, ou bien 30, peut-être 34, ça a elle de voir, moi j'ai fait ma part. Voilà, ici nous avons Beauty, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Là où je l'avais payée, elle s'appelait Beauty et je suis parti avec les noms. Et voilà, ici j'ai une femelle, c'est un Néozélandais blanc, qui va mettre bas probablement cette nuit, ou la nuit d'aujourd'hui, ou peut-être ça sera pour demain carrément, parce que déjà le 3 c'est demain, et c'est la date de son encouplément, peut-être qu'elle pourra mettre bas le 3, le 4, tout dépend. Ici nous avons le petit de notre chinchilla. Voilà. Voilà. Voilà, ici nous avons le petit des sels dont on a parlé, qui m'a surpris avec la préparation du nid. Ce sont ses petits. Ici nous avons cette femelle hybride qui m'a fait 5 petits. Et voilà, elle est là. Je pourrais les sévrer dans 5 jours. Voilà ma tête des lions. Il y a aussi cette petite qui m'a surpris en acceptant les mâles trop jeunes à 4 mois. Donc, ça peut s'y arriver. Voilà. Celle-là, elle a des petits, mais je ne sais pas si ça sera visible en ce moment, mais laissons-nous essayer de voir. Voilà. Vous pouvez jeter un oeil dans les nids. Il y a des petits lapéraux qui viennent de naître. Ils sont encore... C'est deux jours. Deux jours, oui. C'est leur deuxième jour, ce matin. Ici, nous avons le père, le grand-père. Je dois l'appeler ainsi, parce que c'est le plus ancien de tous les lapins ici. Il a vu tous les lapins naître. Donc, c'est parmi mes premiers lapins. C'est un mâle. Il est là. Les deux aussi sont des mâles. Et voilà. Ici, j'ai aussi un chinchilla qui est aussi un mâle. Je les réserve, parce que j'aime ces traces. Là, nous avons de petits. De petits. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, chers amis. Ici, nous avons une femelle qui vient de nous mettre... Qui vient de nous donner quelques... Cinq petits. Ils sont à cinq, malheureusement. Ils sont à fuir. Je ne sais pas si vous les voyez très bien. Ils sont à cinq. Ici, nous avons une autre femelle qui nous a donné... Qui nous avait donné deux petits, mais fort malheureusement, un petit a péri. Donc, elle a fait grandir celui-ci. Bientôt là, je suis sûr qu'elle va encore mettre bas pour nous donner un peu plus. Parce que si elle continue à donner un effectif minime comme celui-ci, Il faudra l'exclure de la reproduction. Ici, nous avons une autre femelle, néo-zélandais blanc. Qui nous a donné cinq lapreaux. Et ça va, l'évolution, ça se passe très bien. Vous les voyez en train de manger, c'est les herbes. Et il y a aussi l'aliment dans leur mangeoire. Donc, ça ne vous surprenne pas que je leur donne en même temps le herbe et en même temps l'aliment concentré. Ici, nous avons notre chichilla. Notre chinchilla qui m'a préféré. J'aime cette race, en tout cas. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime quand même. Le choix, les histoires des couleurs et autres, ça ne se discute pas. Donc, on prenait seulement. Ici, nous avons une autre lapine qui est en gestation. Et qui ne nous surprendra pas de mettre ébat dans deux semaines. Ce sera normal. Celle-ci aussi, c'est une femelle, mais elle n'est pas en gestation. Je préfère la vendre. Parce qu'elle n'a pas été sélectionnée pour la reproduction suite aux critères de ses parents. Voilà, donc, nous sommes en Elfaming, à Lubumbashi. Notre élevage continue très bien. Et à très bientôt.